WordPress, les utilisateurs. Nous avons bien souvent plusieurs personnes qui sont habilitées à faire des modifications sur un site web. Bien entendu, la méthode qui consiste à se passer le mot de passe et le login d'une personne à l'autre est la plus mauvaise des solutions. Il ne faut surtout pas recourir à cette méthode. WordPress permet d'éditer un ensemble de comptes avec des droits plus ou moins différents en fonction des besoins des utilisateurs. Il existe donc différents rôles qui permettront d'avoir différentes permissions. Nous avons à l'extrême droite un item que je n'ai même pas représenté qui est le visiteur, l'internaute. Lorsque l'internaute visite le site web, lui, il n'a aucun droit et il n'accède pas au back-office du site. À l'autre extrémité, nous avons en jaune l'administrateur du site. L'administrateur du site, c'est celui qui a tous les droits. Il peut donc tout faire, aussi bien améliorer le site que le casser complètement. C'est pour ça que normalement, nous ne mettrons pas beaucoup d'administrateurs de site. En général, il n'y a qu'une personne qui possède les droits d'administrateur. Ensuite, il y a d'autres rôles. Le contributeur est un rôle peu utilisé. C'est quelqu'un qui peut écrire un article mais qui ne peut rien faire d'autre. Il ne peut même pas aller chercher des images ou des choses comme ça. C'est pour ça que le contributeur est peu utilisé. Il peut créer des brouillons d'articles. L'auteur, lui, a un rôle un peu supérieur. Il a la possibilité d'écrire ses articles, de publier ses articles, de supprimer ses articles, de modifier ses articles, mais juste les siens. Au niveau supérieur, nous avons l'éditeur. L'éditeur, c'est celui qui va avoir un droit de regard sur l'ensemble des articles de toutes les personnes, de tous les auteurs d'articles ou de pages. Donc, tout ce qui sera rédigé par les différents auteurs pourront être contrôlés, modifiés, supprimés par l'éditeur. C'est un rôle assez important et on retrouve souvent des gens qui ont ce rôle d'éditeur. C'est un petit peu le responsable en chef qui va guider la ligne éditoriale du site web. L'administrateur, c'est celui qui aura tous les droits. Donc, en général, bien entendu, il peut écrire des articles mais ce n'est pas son rôle principal. Normalement, il sera plutôt là pour améliorer les fonctionnalités du site, créer des extensions, améliorer la charte graphique, etc. C'est le seul qui aura les possibilités de modifier les fonctionnalités du site. Exceptionnellement, nous avons un super-administrateur. Le super-administrateur n'est utilisé que lorsque nous avons plusieurs sites WordPress qui fonctionnent sur un WordPress unique. Ça arrive dans les grosses entreprises où nous avons plusieurs WordPress et le super-admin, lui, il aura vraiment tous les droits. Il aura les droits de créer des nouveaux sites, de supprimer des nouveaux sites, d'octroyer les droits à différentes personnes. Donc, c'est un cas un peu particulier qui est utilisé uniquement dans le cas où une entreprise aurait pour un WordPress déployé, un ensemble de sites WordPress qui tournent sur ce même WordPress. C'est un cas très particulier. Nous ne le verrons pas ici. Voilà donc les différentes catégories d'utilisateurs. Nous allons maintenant nous intéresser à la création de ces utilisateurs. Putain, pourquoi je peux pas les couper ? de sous-titrage Société Radio-Canada ! C'est parti.